bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure avec hanovre où nous étions en guerre contre l'angleterre et j'étais en train de réfléchir à comment gérer la coalition mais au bout d'un moment il faut agir donc tant pis il y aura peut-être une petite coalition de toute façon ils sont déjà tous dedans entre guillemets donc cologne moins 47 ça fait mal mais enfin je veux dire au bout d'un moment faut faire quelque chose quoi c'est mes 650 voilà et il faut que je fasse l'épée de toute façon donc ce que je me suis dit alors par contre oui normalement non je peux pas faire ça parce que je les ai pas mis qu'au billiger c'est bien clair et en plus c'était une conquête coloniale bref donc ça change rien que j'allais attaquer lui là gold sire pour continuer à être en guerre sans avoir ce truc là donc ça c'est le seul petit la seule petite différence que je vais faire donc on va juste déclarer la guerre ici tranquillement voilà donc la question qu'on peut se poser c'est est ce qu'on fait venir des gens à hausbourg alors hausbourg est encore protestant hausbourg est totalement protestant alors constance ne l'est plus normalement constance ne l'est plus par contre hausbourg meclambourg attendez là là faut réfléchir parce que là il ya peut-être moyen d'avoir tout le monde là alors réfléchissons on a brabant saxe magdebourg hausbourg provence glogo annalt et meclambourg ok ok alors je vais le noter comme ça on va regarder ensemble brabant bon ça c'est facile saxe c'est facile enfin facile à souvenir je veux dire magdebourg ça c'est clair aussi je l'ai bien en tête hausbourg je l'ai bien en tête aussi alors provence je l'avais oublié dans l'équation provence glogo ok annalt et meclambourg d'accord donc ce que j'ai vu c'est que si j'attaque cette petite crotte si j'attaque non si on peut démonter l'empire c'est génial si j'attaque cette petite crotte j'ai brabant j'ai magdebourg j'ai meclambourg j'ai saxe j'ai glogo donc là j'en ai 1 2 3 4 5 sur 8 il me manque province il me manque provence annalt et hausbourg d'accord hausbourg est allié à magdebourg donc il faut que j'appelle magdebourg voilà faut que j'appelle magdebourg pour avoir hausbourg il me manque ensuite annalt et provence alors annalt telli à qui annalt à minigum et à rotenbourg alors ça c'est pénible par contre par contre j'ai j'ai un casus belli j'ai un casus belli contre annalt j'ai un casus belli contre annalt ouais mais ça fait venir que brabant donc je peux attaquer annalt derrière c'est ça que je suis pas sûr parce qu'il ya des règles quand l'empereur machin tout ça et provence en provence par contre là ça risque d'être compliqué mille ans oldenbank à vürttemberg et brabant ça veut dire que si j'attaque brabant il vient pas moi si je comprends pas tout cela ça fait venir brabant en coup billigérant s'en appeler ses alliés tchac 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 mille ans ouais oldenburg je réfléchis excusez moi mais c'est important c'est important parce que si on peut enfin vürttemberg ou oldenburg alors vürttemberg t'es allié à oxbourg et j'ai pas de trêve donc si j'enchaîne avec hausbourg est ce que j'ai une trêve avec hausbourg j'ai pas de trêve non plus donc normalement mais attendez faut réfléchir donc magdebourg pour avoir hausbourg et hausbourg pour avoir vürttemberg et vürttemberg pour propres donc là j'ai brabant par contre il me manque toujours un alt il me manque toujours un alt il me manque toujours un alt donc la provence j'y suis la provence je l'ai via vürttemberg ok oldenburg j'ai une trêve il me semble j'ai une trêve non j'ai pas de trêve mais voilà oldenburg il y a personne qui me permet de le rejoindre donc il me manque un alt le problème c'est qu'un alt c'est uniquement via minigum c'est ça qu'on a vu c'est uniquement via minigum et minigum ah il est allé que à un alt donc tout repose sur le fait que je puisse déclarer la guerre à un alt dans un second temps et je suis pas sûr que ça sera possible parce que je suis déjà en guerre contre l'empereur je sais pas quoi machin il est impossible de déclarer une guerre dans l'empire quand on est déjà en guerre contre l'empereur il y a une connerie dans le genre qui me rappelle bien quelque chose bon on va quand même essayer donc on a dit que ça passait par mc de bourg osbourg et vürttemberg donc on a ah putain merde dispose d'un accès militaire non ça c'était pas prévu révoquer l'accès militaire c'est où bah je dispose pas d'un accès militaire qu'est ce qui me fait chier ou quand on est cobelligérant j'ai l'accès militaire de qui alors attendez il y a une carte pour ça normalement si je dis pas de bêtises c'est en provence que je dépose alors est ce que c'est un bug vürttemberg c'est quand j'ai coché vürttemberg que ça a foutu la merde c'est où c'est là dispose d'un accès militaire alors ok donc là on révoque l'accès militaire et ça nous donne mc de bourg pour avoir osbourg et vürttemberg pour avoir provence voilà donc on a bien brabant mc de bourg mc l'ambourg s'ac c'est le logo à osbourg et provence et il me manque que annalte en espérant que je puisse déclarer la guerre à annalte tout simplement voilà donc comme ça ça permet d'éviter la coalition en étant en guerre contre plein de monde en même temps dans le même temps ça va être une boucherie je prends ça et j'enlève ce fort qui sert à rien et qui va me coûter de l'argent je l'ai toujours pas mis dans un ok faisons comme ceci il est niveau 2 1 2 ok très bien et ensuite il faut préparer la paix avec l'anglais alors allons-y et ce qu'il faut regarder c'est ça nous ne pouvons pas déclarer la guerre à un membre du saint empire si nous sommes déjà en guerre contre l'empereur c'est ça donc il va falloir faire la paix avec brabant pour re-attaquer annalte et re-être en guerre contre brabant et là ça va fonctionner normalement ok allons-y on va serrer les doigts bien fort pour que ça fonctionne alors ici ok on prend tous les trucs à 0% parce que voilà voilà et après c'est tout ce qui reste là-haut très bien elle fait combien ta capitale désormais ? est-ce qu'on peut peut-être encore la piller un peu ? sachant qu'il n'y a plus de France ici le truc c'est que si je fais ça pour qu'il n'y ait plus de bateau ça coûte une blinde par contre j'aimerais bien voyager quoi donc pour voyager ouais vaut mieux Oxford ok alors ici vaut mieux ça donc là on peut voyager et ici soit lui soit lui on va plutôt prendre lui voilà comme ça on peut voyager partout on limite l'expansion agressive voilà t'as plus de revendications chez moi répète transférer la puissance c'est toujours très bien répète guerre ok très bien soyons fous donc maintenant qu'on a été bien fous hop on a ça ici hop comme ça je vais pouvoir te le laisser et il y en a une autre dans le coin que j'ai pris ou ça ici alors est-ce que c'est une colonie ? non c'est une vraie province voilà 11 ça suffit pour passer niveau 2 de toute façon j'en ai pas spécialement besoin et ensuite on a l'Angleterre alors je pense qu'on peut faire ça je pense qu'on peut faire ça faisons ça la barbade c'est fait la barbade c'est fait et Oxford Oxford c'est déjà ici très bien je pense que là on est bon et là c'est en cours aussi parfait bon ben voilà c'est le moment de créer le bordel alors on va passer en vitesse 3 parce que alors là ça va être comme je le disais un bordel mais innommable alors ici tu viens là faut faire la paix avec les gens qui ne servent à rien rapidement donc typiquement Württemberg voilà très bien alors ici on va laisser 5000 hommes pour le moment faut qu'on intercepte à tout prix ceux là en fait ok ça c'est cool parce qu'il faut préserver tous les hommes qui vont venir là en fait parce là je vais avoir 40 000 hommes mais il faut faire attention qu'ils ne se fassent pas destroy en fait et donc la Finlande accroche-toi à moi s'il te plaît Finlande t'es où Finlande ? Finlande accroche-toi à moi c'est très important ici on peut continuer à convertir code du port si tu veux pas de problème voilà très bien donc ici clairement il en faut 15 pour avoir 5 donc on peut faire ça voilà il va falloir être très attentif là parce que là il arrive très très fort 14 ok j'ai des brèches un petit peu de chance sur les brèches il faut l'avouer alors on en est où en termes de technologie 120 donc je peux je peux même faire ça en vrai je vais perdre un peu d'hommes ouais un peu beaucoup même mais ok alors là c'est vraiment important parce que donc Wurtenberg on confirme Wurtenberg n'est pas un membre de l'Empire il faut vraiment s'en débarrasser de Wurtenberg donc là on est non parce que ça fait des troupes vraiment pour rien et ça par les constances j'en ai plus besoin de constance donc va à constance ça fera toujours des zones en moins c'est très important alors ok parfait alors par contre hop très bien donc je pense que là du coup on peut faire la paix on peut même imposer la religion tant qu'à faire voilà fer à ré il y a fer à ré aussi il faudra que je me débarrasse répat de guerre transférer la puissance commerciale et tout peut-être une et B bon soit ok 3 pièces d'or c'est pas grand chose mais c'est ça de prix ok donc là on est bon 49% et bien ici aussi alors ce qu'il faut là il me faut un commandant alors lequel j'ai j'ai uniquement la deuxième armée qui est où ah oui ok donc effectivement la deuxième armée c'est tout sauf un problème ça je le confirme donc tu peux prendre lui accroche toi ici s'il te plaît 49% c'est bien et honnêtement c'est bien et ici pareil on en profite pour faire des brèches on va pas refaire un assaut parce que ça sera vraiment trop compliqué voilà maintenant il faut faire la paix avec Brabant pour re-attaquer un alt voilà si tu veux on a pas trop de chance ici mais c'est pas grave honnêtement c'est pas grave du tout alors comme ça Constance on s'en débarrasse ah ouais bon les coalitions commencent à rejoindre mais bon c'est logique donc là Verden je peux pas ah alors Verden je peux ah non je peux pas voilà parce que je suis déjà en guerre contre l'empereur on est d'accord c'est bien ce qu'il me semblait alors du coup ici on a dit qu'on avait largement de quoi le faire le sac de Golsar donc oui le professionnalisme clairement ok parfait toi tu vas où ? alors bon toi je peux pas faire la paix parce que c'est ça qui maintient l'équilibre euh ah ouais il y a sacrément de monde là-haut alors on va juste attendre que tu sois lock voilà t'es lock parfait ok ici il y a eux qui font le taf donc c'est très bien toi tu viens là toi tu viens là donc là normalement ah non mais ça c'était sûr que j'allais avoir une collision sur la gueule de toute façon c'était sûr donc c'est pas une surprise maintenant voilà faut gérer faut gérer faut gérer alors faut non faut vraiment aller en brabant par contre faut pour pouvoir attaquer un alt parce que tant que je peux pas attaquer un alt je suis en difficulté alors là faut faire gaffe parce que ça arrive à toute berzingue ok donc là on vient ici et toi tu viens là s'il te plaît le 42 et le 57 hop alors ici c'est ça là il me l'ose a rejoint donc mec langour j'irai après allez berg berg je peux clairement le sortir le premier ok on va essayer de passer par là ça peut être utile ouais très large ah parfait Osbourg lui s'en occupe là je vais demander à Aragon de venir alors du coup là on remonte ici sans problème et on va faire la paix avec Constance alors là ce qu'on peut faire par contre c'est éviter de prendre trop d'attrition donc là c'est 15 aussi j'imagine ouais c'est 15 c'est un fort de niveau 3 hop on vient là là ça descend très très vite là il faut que le 64 tombe non parce mine de rien c'est 5000 hommes quoi donc 5000 hommes par ci 5000 hommes par là ça fait vite une grosse différence donc là pareil boum parfait 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 c'est tout ce que j'attendais du coup tu peux venir là ça va ça bouge ça bouge bien ça bouge bien on va éviter les black flags pour ça on va aller par là il est très nombreux dans ce secteur là donc il abandonne un peu ce secteur pour aller par là il faut que je fasse attention ici il faut que je sois vraiment attentif donc je confirme que Constance de toute façon Constance est réformée je l'avais convertie donc il n'y a pas de problème particulier Volcast je l'avais convertie aussi normalement pas de problème oui d'ailleurs ouais non mais j'en ai besoin de mon diplomate donc non en fait donc toi Mulhouse repas de guerre transfert et maximum de thunes ok donc ça fait toujours des hommes en moins c'est important de le souligner il y a déjà des séparatistes anglais bon alors ça c'est le dernier de mes soucis les séparatistes anglais ça rejoint partout mais c'est normal ça ne me choque pas ça ne me choque pas est-ce que le 7% tombe ? non mais ça pareil on va dire que c'est ça on va dire que c'est dans l'ordre des choses par contre il faut que je dessiège ça sinon je vais avoir un problème ok Berg est tombé c'est une très bonne nouvelle donc on va aller là vite fait hop ici on fait une brèche là c'est la Blitzkrieg tout le monde rejoint la Kohl mais c'est attendu encore une fois c'est totalement attendu donc Berg Frankfurt Münster Würzburg ok c'est pas mal transféré maximum de thunes que tu peux voilà très donc on commence à enlever les gens qui ne servent à rien ah Ferrari par contre ça va être un gros problème voilà Augsburg disparaît de la carte c'est très bien donc maintenant on va revenir par là il y a 42 ici en fait on peut même aller là directement et essayer de choper ici en fait parfait là j'ai un petit peu de chance sur le jet de dé toi viens là ok là il fait venir du monde mais c'est pas grave ça c'était juste pour temporiser et me permettre de défoncer ici en fait voilà parfait et là là tu peux partir donc tu viens là voilà c'est pas grave j'ai perdu des hommes mais ça c'est calculé on va dire ok maintenant la question c'est est-ce que je peux faire la paix avec Brabant ou pas encore oui je peux et il faudrait lui péter les alliances qui vont m'embêter donc typiquement Pomerani Provence je suis déjà Lorraine aaaah putain ça va pas marcher il va falloir que j'attaque Verdun pour que ça marche bon de toute façon cet épisode a assez duré mais oui parce que quand je vais attaquer Analt bon là je peux pas attaquer Analt mais quand non Analt j'ai dit mais quand je vais attaquer Analt l'Empereur va pas venir donc j'aurai pas Brabant ah la blague euh et je pense que t'es trop gros pour que je te convertisse ouais aaaah ça va être le bordel bon faut que je réfléchisse de toute façon cet épisode a assez duré je vous retrouve donc la prochaine fois pour voir comment je gère cette euh guerre il faut que je trouve le moyen d'être à nouveau en guerre contre l'Empereur pour pouvoir démenter l'Empereur donc on verra ça la prochaine fois ciao